Salut à tous les amis c'est Alban j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 alors depuis jeudi c'est vrai qu'on voit énormément de vidéos sur sur Black Ops 4 que ce soit sur Twitter, Facebook et YouTube on voit quasiment que ça c'est une bonne chose pour moi je suis ok donc c'est un petit peu rivalité avec Fortnite et en fait moi jeudi pendant qu'il présentait à Los Angeles justement Black Ops 4 lors d'un stream et ben en fait moi j'étais en direct aussi et je reprenais ce stream et je commentais par dessus en direct pour mes abonnés en fait et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui arrivaient parfois 15 20 voire 30 minutes voire une heure même après le début de mon propre stream et qui du coup est un petit peu en retard et n'avait pas vu certaines choses avait loupé deux trois passages et donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé de une Alban est ce que c'est possible que tu nous fasses une vidéo où tu résumes un petit peu ce que tu penses qu'est ce que tu vas pouvoir faire sur ce jeu et voilà en gros que tu nous donne ton avis à froid parce qu'en général quand je balance à chaud c'est vrai que je suis un petit peu sur les nerfs et je peux je peux être amer et voilà balancer des choses que je pense pas forcément après à froid et de deux que tu nous fasses quelque chose de synthétique qu'on n'ait pas besoin de se retaper une heure et demie de stream à Los Angeles pour pouvoir comprendre ce qu'il y a donc de nouveau dans Call of Duty Black Ops 4 donc écoutez moi y'a pas de problème on démarre avec la première vidéo qu'ils ont balancé durant le stream de présentation donc on va voir du Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 allez on y va c'est parti donc voilà alors dites vous que cette vidéo que vous venez de voir ce trailer d'environ deux minutes c'est la toute première vidéo que les gens ont vu dans la salle donc dans l'assemblée avant de voir même un David van der Haar ou quelqu'un sur la scène c'est vraiment la première chose qu'ils ont vu avant même de voir du Black Ops 4 donc c'est vrai que c'est quand moi je l'ai vu la première fois que j'étais en stream je me suis dit putain gros coup de génie gros coup de com ils mettent du BO1 du BO2 du BO3 dans le trailer ils nous ont ils nous ont refait quelque chose de old school à la BO1 BO2 ça va envoyer du pâté on va se faire plaisir pendant un an ça va être une tuerie je me dis nickel franchement le trailer je pense il vous a plu il est même pas trop up sur internet je pense d'ailleurs de toute façon que je vais me bouffer un copyright sur cette vidéo elle sera pas monétisée mais c'est pas grave dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais honnêtement moi quand je l'ai vu j'ai frissonné je vais pas vous mentir j'ai frissonné j'ai eu des petits papillons dans le ventre et j'étais ultra content ça c'est on va dire la touche forte des studios de Call of Duty ils sont tous très très forts dans la mise en scène et dans les bandes annonces c'est après que ça se complique donc jusqu'à là franchement rien à dire j'étais ultra content après du coup on a pu voir david van deraar et les différents trailers et donc du coup je vous propose qu'on continue tout simplement Alors encore une fois un trailer de haute qualité je pense qu'on peut pas le nier c'est très cinématographique ça explose de partout on voit des coups de pétard des coups de fusil boom des flammes ça crie ça hurle non c'est très bien c'est très bien réalisé c'est très bien mis en scène donc moi ce que j'ai fait maintenant les amis c'est que j'ai pris des photos du trailer du multiplayer de la copse 4 et des photos en fait de simplement de certaines choses qui m'ont marqué en fait de ce que j'ai vu ce qui m'a sauté aux yeux de ce que j'ai remarqué et je vais vous en parler de ces photos donc la première c'est cette espèce de bétille qu'on accroche au mur en fait et qui fait un rayon laser je sais pas vraiment à quoi ça correspond à quoi ça sert mais en tout cas dans le trailer j'ai comme l'impression que ça explose donc faudra voir après ce que ça donne en multijoueur mais j'espère franchement que ce sera pas ça ensuite il y avait les barbelés donc ça les barbelés moi j'ai trouvé ça pas trop mal c'est inspiré de Rainbow Six je pense que là on peut pas dire le contraire si ça peut nous permettre de jouer stratégique pourquoi pas après honnêtement je pense qu'il y aura pas une grosse incidence dans le jeu franchement je pense que ça jouera pas beaucoup après il y avait cette espèce de parabole de radar qu'on déploie en fait je me suis vraiment posé la question au début je me suis dit putain ça ressemble un peu à un... enfin ça ressemble ça pourrait ressembler à un gardien de Black Ops 2 qui balance des radiations dans une zone et qui bloque un passage et en fait ça a révélé que c'est une insertion tactique donc ça je suis super content donc honnêtement moi je suis pour et ça je dis oui je kiffe la quatrième photo c'est la piqûre d'adrénaline alors la première fois que je l'ai vue je me suis dit putain waouh qu'est-ce que c'est que ce truc là ça va être un machin qui va nous permettre de rentrer dans le tas et on va être surpuissant et en fait non c'est simplement qu'il faut se balancer de l'adrénaline pour se redonner de la vie alors bon ça j'y reviendrai tout à l'heure mais voilà pour l'instant je m'exprimerai pas dessus il y avait le grappin ah le grappin le grappin ça ça m'a ça ça m'a brassé franchement le grappin il m'a brassé quand j'ai vu le trailer je me suis dit non non c'est pas possible ils nous ont enlevé les jetpacks parce qu'on n'en pouvait plus les wallrun on n'en pouvait plus et ils nous mettent un grappin qui permet d'aller ultra vite sauter dans les murs et compagnie j'étais franchement dégoûté et en fait il s'avère que c'est juste ruine qui a le grappin et les autres spécialistes l'ont pas donc franchement il n'y a pas franchement de grande incidence et ça sera relax franchement c'est relax là par contre on entre dans un truc qui est un peu moins drôle c'est le bouclier en fait où tu peux intégrer ton arme de poing un pistolet tu intègres ton pistolet dans le bouclier vraiment dans le trailer c'est comme ça que ça se fait et le gars dégomme ruine sur le point B alors ça je sais pas trop comment ça va être géré est-ce qu'on peut intégrer une autre arme qu'un pistolet comme par exemple une batteuse ou une AR ou quoi que ce soit j'espère pas mais déjà rien qu'intégrer un pistolet à un bouclier je sens que ça va faire monter en pression certains joueurs on verra mais je sens que ça risque d'être compliqué en multijoueur donc image suivante on a un gugus voire même deux gugus qui descendent du ciel par un hélicoptère avec une corde et il s'avère qu'en fait c'est un score strike qui s'appelle strike team donc en fait c'est deux personnages qui sont contrôlés par l'ordinateur et qui viennent en renfort en fait à ton équipe sur la map donc ça franchement je kiffe et je dis oui alors sur Black Ops 4 on a aussi le maçon du coeur comme tu peux le voir c'est le mec avec ses cheveux longs là avec son bandana ou ses lunettes et qui se déplace avec un mur en placo qui se déplace avec un mur en placo il le pose et le mur en placo devient une forteresse vous pouvez voir là l'image est un peu floue malheureusement j'ai pas plus net c'est tiré du trailer et donc vous pouvez voir qu'en fait le petit mur qu'on a quand il court se transforme en gros mur comme ça avec des trucs pour bien se planquer un net glitch donc ça faudra voir comment c'est utilisé et si c'est détruisable ou contrable par quelconque façon style avec des balles chemisées ou quoi que ce soit mais là quand j'ai vu ça je me suis dit mais non putain il part trop loin quoi il y a toujours un truc qu'il faut que ça dérape quoi je vais pas m'emporter avant de l'avoir testé mais là à première vue je me dis putain ça va camper quoi c'est sûr ça va camper image suivante l'AC-130 l'AC-130 au moins une sorte une sorte d'AC-130 qui avec plusieurs styles de missiles peut bombarder la carte ça je kiffe il dure très longtemps apparemment plus d'une minute après la portée des missiles enfin le rayon des missiles quand tu tires au sol est pas ouf mais bon apparemment ça va être patché mais déjà je suis content de pouvoir revoir un score strike de ce niveau là et ça fait plaisir donc là maintenant on est avec une capacité de spécialiste similaire à celle qu'on avait sur Black Ops 3 celle avec l'arc je sais plus son nom elle avait une capacité qui permettait de voir à travers les murs les ennemis donc ça dure quelques secondes c'est pas ouf mais ça permettait des fois de faire 2-3 kills et ben là en fait on a la même fonctionnalité sur Black Ops 4 sauf qu'apparemment c'est valable pour toute ton équipe donc quand tu actives ta capacité toi tu les vois à travers les murs les ennemis mais tes alliés aussi donc ça ça peut être un bien comme un mal c'est à dire que tu es en série imaginons tu es en série de je sais pas combien tu vas avoir une V2 ou une nucléaire et t'as un ennemi qui active ça et ben même s'il y a un de ses alliés autour de toi il va te voir à travers les murs mec et il peut venir te fumer alors après ça reste à confirmer c'était une alpha peut-être que ça va être modifié mais c'est 50-50 ça peut être un bien comme un mal et pour terminer cette petite sélection d'images on voit un chien un putain de chien mon gars on voit un chien en multi donc dans le trailer on voit le chien et le trailer il est que multi sachant qu'on a pas de campagne sur Black Ops 4 il y a forcément un chien dans ce putain de multijoueur mec sauf que c'est pas une capacité de spécialiste parce que j'ai vu les 8 spécialistes et leurs 8 capacités et c'est pour l'instant pas un score strike du moins dans l'alpha il y était pas qu'est-ce que ça va être ça ça m'intrigue franchement ça m'intrigue mais s'il faut un retour des chiens d'attaque le chien de Ghost c'était un peu éclaté c'était un berger allemand un peu caniche bon il était à côté de toi il te faisait des caresses mais parfois tu crevais alors que le mec était à 2 mètres de toi et puis le chien il te regardait ouais on va moi une balle ouais le chien de Ghost c'était pourri mais le chien de Black Ops 1 et de Black Ops 2 c'était une frappe quoi donc là ça a l'air de pas être la même race on dirait plutôt style un Rottweiler tu vois un gros chien avec des petites pattes ou peut-être style un Pitbull mais ça fait pas berger allemand ou Doberman quoi franchement ça m'intéresse et ça intrigue donc ça mérite qu'on se penche dessus j'espère qu'on aura une bonne surprise et c'est une tuerie sérieux la voix le voice announcer au début qui nous annonce le mode de jeu et l'objectif à tenir dans la partie franchement c'est une tuerie franchement j'adore ça me rappelle Black Ops 2 où le voice announcer était très agressif aussi ou un Black Ops 1 tuerie celui de Black Ops 3 était bien aussi avec une voix vachement grave et sombre j'aime beaucoup donc ce gameplay c'est un gameplay de Black Ops 4 sur la carte Seasides en mode contrôle donc c'est le nouveau mode de jeu qui a été révélé dans ce reveal donc le gameplay m'a gentiment été donné par Tonyo 25 donc il m'en a donné deux donc merci à toi Tonyo franchement un grand grand merci pour ces deux gameplay en plus dans les deux parties que tu as faites et que tu m'as donné tu es très agressif dans ton style de jeu donc ça permet de prouver aux gens que le jeu est quand même axé pour les gens qui bougent et non pas pour ceux qui sont statiques après voilà ça restait une lane à voir comment les gens en multilueur vont se débrouiller parce qu'on connait qu'il y a quand même beaucoup de gros bâtards donc ça reste à voir donc comme je vous l'ai dit c'est un nouveau mode de jeu qui s'appelle contrôle donc c'est un mélange de hard point de démolition et de recherche et destruction donc c'est très simple il y a des zones à défendre ou à attaquer et en fait tu as que 25 morts autorisé par équipe au delà la partie s'arrête et votre équipe a perdu donc c'est très simple dans le règle donc c'est très simple dans les règles après ça reste à voir donc en multi ce que ça va donner moi en tout cas ça me donne envie d'y jouer parce que les spawns ont l'air relativement fixe et j'ai comme l'impression même qu'ils sont quasiment fixes parce que tu peux pas attaquer et défendre s'il y a des spawns back et inversement donc franchement moi ça me donne envie donc ça ça fait partie déjà d'une des nouveautés qu'ils ont intégré sur Black Ops 4 ça reste une nouveauté basique on va pas s'extasier non plus parce qu'ils ont fait un nouveau mode de jeu mais c'est un point qu'il faut noter et pour l'instant j'aime beaucoup les spécialistes ont été modifiés et revisités donc modifiés pour ceux qui existaient déjà sur Black Ops 3 et les autres ont été intégrés pour Black Ops 4 justement mais ça on y reviendra dans une autre vidéo qui sera plus axée et détaillée justement là dessus on a aussi donc les équipes de 6 auparavant sont passées à 5 un format d'équipe de 5 contre 5 alors ça je suis un petit peu dégoûté je vais pas vous mentir j'aimais bien avoir mon double trio dans les parties multi je trouvais ça plus pratique au niveau de l'organisation sur la carte et compagnie après je pense que c'est une question d'habitude honnêtement mais regardez je vais vous faire un petit montage si on prend le scoreboard du mode justement contrôle il y a exactement la place pour rajouter un joueur un 6ème joueur justement dans la partie donc est-ce que le 55 c'était uniquement pour la LAN est-ce qu'après en multi il y a moyen de modifier ce paramètre franchement ça reste à voir mais je trouve ça bizarre que l'espace l'espace des joueurs en fait il y a un grand espace vide en bas ce qui permet tout juste de tenir l'espace pour un 6ème joueur c'est un petit peu bizarre et c'est une question que c'est vrai que je me suis posée et qui est pas mal revenue sur mon stream donc aussi on a le retour du pick 10 le même système que Black Ops 2 donc pour moi c'est un système qui est simple fiable et qui fonctionne bien donc c'est pour ça que je suis content d'avoir le retour de ce système là ceux qui ne savent pas ce que c'est le pick 10 c'est qu'en fait pour faire une classe sur Black Ops 2 ceux qui ont joué vous le serez ceux qui n'ont pas joué malheureusement vous le savez pas mais on a 10 points en tout pour faire une classe donc une arme principale par exemple ça prend un point une arme secondaire ça prend un deuxième point donc il nous en reste 8 une grenade létale ça prend un troisième point donc il nous reste 7 points pour finir notre classe si on met 3 atouts et ben on est déjà à 6 points donc c'est à dire qu'il nous reste que 4 points si tu veux mettre par exemple 2 ou 3 accessoires sur ton arme principale boum ben t'as déjà bouffé ton stock de points donc en fait les 10 points qu'on a dans le pick 10 c'est ça 10 points au total au maximum pour faire une classe je peux faire une classe avec 7, 6 points si t'as envie de pas tous les utiliser mais au maximum c'est 10 points donc c'est un bon système et moi je suis content de le voir revenir sur Black Ops 4 autre bonne nouvelle qui est inspirée cette fois-ci de Battlefield 1 c'est les assistances en fait quand tu fais des dégâts majeurs à un ennemi et que ton allié le termine le kill est aussi pour toi c'est à dire que vous avez chacun un kill donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle c'est quelque chose qui manquait je pense sur Coloss parce que le nombre de fois où tu te fais voler des kills et t'as pas ta série et 2 secondes après tu te prends un bullshit par un autre ennemi parce que ça t'a perturbé c'est assez énervant donc là voilà si tu mets un nombre de balles assez conséquent à l'ennemi et que ton allié le termine tu as le kill ça c'est une très bonne nouvelle j'aime beaucoup autre bonne nouvelle enfin bonne nouvelle et mauvaise nouvelle en même temps ça peut être ça peut être interprété de deux façons différentes donc c'est la modification de la capture des drapeaux du moins la modification pour l'instant de la capture de drapeaux en domination après je sais pas si ça va être affecté à d'autres modes en tout cas ils ont intégré une capture préservée c'est à dire que quand tu as besoin de prendre un point sur la carte tu vas te mettre sur le drapeau tu vas avoir un cercle de progression si tu meurs par exemple à 80% du cercle la progression elle est sauvegardée c'est à dire que si tu reviens sur le drapeau une seconde après tu redémarres à 80% de la capture d'avant donc au final tu restes une seconde sur ton drapeau et tu l'as inversement imaginons que tu meurs donc à 80% de la capture des ennemis arrivent sur le drapeau pour te le prendre à ta place donc ils te tuent ils prennent le drapeau ils sont obligés de décharger les 50% que tu as fait pour après attaquer eux leur capture tu vois ce que je veux dire ou pas j'ai essayé de te trouver un extrait j'en ai vu un hier sur les gameplay que Tony on m'a donné et ça va t'illustrer vraiment ce que je suis en train de te dire mais ça honnêtement ça peut franchement donner des bonnes actions comme des mauvaises ah ouais forcément ça peut te permettre de gagner une partie ultra tendue comme ça peut permettre à des ennemis de gagner leur partie ultra tendue contre toi donc bon ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle aussi il faut le savoir il n'y a pas de coup de couteau sur Black Ops 4 en part défaut c'est des coups de crosse donc après à voir si on peut intégrer style Bayonet ou un couteau en arme secondaire je pense qu'avec leur délire d'armes un peu comme la Black Ops 3 là où on avait des bats de baseball des bras de robot des tournevis des couteaux papillons et compagnie je pense qu'on aura des couteaux mais en part défaut en tout cas c'est un coup de crosse comme ça là ou alors avec le gun sur la tête voilà pour l'instant je pense que ça peut être une info bonne à prendre il n'y a pas de coup de couteau en part défaut style Black Ops et bien sûr aussi la santé qui a été modifiée on passe de 100 PV à 150 PV on ne se réanime plus automatiquement mais avec une piqûre d'adrénaline voilà moi personnellement au début j'y voyais d'un mauvais oeil et puis en y réfléchissant je me dis pourquoi pas les noobs n'auront pas forcément le réflexe de se réanimer avec la piqûre donc ça va peut-être donner lieu peut-être à même des plus gros gameplay qu'on a connu jusqu'à maintenant parce que forcément les gars ils n'ont pas le réflexe de se réanimer ils vont être one shot enfin il y a plein de possibilités mais ça peut aussi donner possibilité de prendre des bullshit de l'espace parce que t'as un spécialiste qui te permet de te recharger la vie instantanément donc imagine tu tires sur quelqu'un il te manque une balle pour le tuer il se réanime d'un coup il fait un truc un petit peu bizarre un petit broken camera boum boum il te met de balle t'es mort bon ça peut être à double tranchant mais pour l'instant je préfère pas critiquer ce système j'attends de l'avoir dans les mains avec la bêta mais je suis curieux de voir ce que ça va donner vraiment il faut savoir aussi qu'on a plus de classe fusil à pompe sur le multijoueur c'est terminé le fusil à pompe sera désormais une arme secondaire comme Modern Warfare 2 sauf qu'apparemment il a été nerf au maximum au maximum du maximum du maximum c'est quasiment pas possible de faire un one shot alors ça c'est les dires des youtubeurs qui étaient présents là bas est-ce que ça va être modifié je pense que oui quand même parce que bon pas faire un one shot avec un fusil à pompe après ça dépend de la distance mais ça me paraît bizarre ensuite on a donc nouveau mode zombie avec 3 ou 4 cartes apparemment mais bon pas du tout un spécial des zombies il n'y en aura jamais sur ma chaîne ou quasiment jamais donc si vous voulez plus d'infos là dessus je pense qu'il faut aller voir des chaînes spécialisées dans le zombie mais pas moi du tout mais bon voilà il y a 3 cartes zombie apparemment voire 4 avec un remaster de Mob of the Dead de Black Ops 2 grosse nouvelle aussi enfin grosse nouvelle moi personnellement j'en ai rien à branler je m'en fous complètement mais il y a un battle royale donc ça c'était prévisible aussi à des kilomètres kilomètres à la ronde il y a un battle royale il y aura un battle royale sur Black Ops 4 donc forcément grâce au succès de Fortnite ils n'ont pas eu le choix de s'aligner entre guillemets pas eu le choix on a toujours le choix dans la vie donc il y aura un battle royale qui s'appelle Black Ops donc apparemment qui fait la taille de Nukton x 1500 avec toutes les armes de Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 tous les accessoires tous les scores strikes des scores strikes en battle royale je serais curieux de voir comment ça va fonctionner pareil avec les véhicules de toute façon on n'a pas eu d'aperçu durant la présentation de Black Ops 4 on n'a pas eu d'aperçu vidéo ou même en image de ce fameux battle royale parce que je pense qu'il n'est même pas commencé il n'est même pas commencé du tout et je pense que c'est une décision qui a été prise très tardivement en voyant l'échec de World War 2 face à Fortnite donc je suis curieux de voir et vous verrez que je pense qu'on ne l'aura même pas dans la bêta voilà donc apparemment aussi on aura des serveurs dédiés pour le battle royale encore heureux à voir s'ils vont nous les proposer en multi j'espère j'espère après bon honnêtement les serveurs de l'époque comme Black Ops 2 MWD et tout ça fonctionnait bien si l'autre avait une bonne connexion ça fonctionnait bien même bien mieux que les call-off d'aujourd'hui je trouve qu'est-ce qu'on a comme autre nouvelle ah oui pas de campagne pas de campagne forcément un jeu à 70 boules sans campagne ça me paraît un petit peu gros mais bon forcément c'est comme ça chaque année donc on verra comment ça va se passer pareil brouillard de guerre aussi en multi joueurs sur le radar le radar est tout noir maintenant en haut à gauche il est rond en plus alors que moi je ne suis pas fan des radars ronds je préférais les carrés il est rond et il est tout noir maintenant vous avez un petit cercle plus lumineux autour de votre personnage je ne suis pas convaincu de ce système je n'ai pas trop compris en vrai l'utilité tu envoies un drone ça fonctionne exactement pareil qu'avant bon on verra après je pense en jeu à quoi ça va ressembler maintenant j'aimerais qu'on termine avec les quelques points où il va falloir se méfier parce que là je vois tout le monde qui est en train de tailler des grosses pipes à très hier chez Black Ops 4 relax j'avais prévenu pour World War 2 méfiez vous des quenelles et compagnie c'est arrivé plus personne n'a touché à World War 2 à partir du mois de décembre janvier donc méfiez vous vraiment méfiez vous je vais vous dire quelque chose Black Ops 3 quand les ennemis rage quittent il n'y a personne qui rejoint et quand je dis personne c'est personne c'est très très rare alors que Black Ops 2 il y en a un qui quitte dans les 4 secondes il y en a un qui se connecte et l'équipe en face elle est complète donc sur Black Ops 3 je ne sais pas pourquoi ils ont dû intégrer un script qui empêche les ennemis de rentrer dans les parties qui sont déjà commencées il doit y avoir un système comme ça donc j'espère que sur Black Ops 4 il n'y aura pas ce système et que les parties vont être complètes à chaque fois parce que c'est horriblement usant de jouer en 6 contre 2 6 contre 3 6 contre 4 c'est chiant donc j'espère déjà qu'on n'aura pas ce système de merde déjà d'une donc se méfier de ça se méfier donc du script anti-join ça on s'en méfie le skill basé de matchmaking bien sûr attention sur World War 2 personne ne me fera croire que les recherches se font aléatoirement personne ne me fera croire ça c'est impossible d'accord donc le skill basé de matchmaking ceux qui ne savent pas c'est la recherche de parties par le ratio de kills et de victoire donc plus tu es bon plus tu tombes contre des bons joueurs plus tu es nul plus tu tombes contre des nuls système complètement débile et qui anéantit tout plaisir de jeu en multijoueur donc ça à s'en méfier aussi troisième chose l'invincibilité au respawn ça on va quand même aussi en parler j'ai trouvé un extrait donc sur World War 2 il faut d'ailleurs que je le retrouve sur ma play là je bombarde un mec au lance-flamme il viendrait apparaître je bombarde un mec au lance-flamme il sort du spawn je crois qu'il me tue au cut ou avec son gun en 2 balles tout ça parce qu'il viendrait apparaître et je ne peux pas le tuer avec mon scorestreak ça fait ça avec le mitrailleur hélicoptère ça fait ça avec les bombardements ça fait ça avec les cocktails molotov avec le lance-flamme sur Black Ops 3 ça fait ça avec la DAV ça fait ça avec les raps ça fait ça avec tout les GI il ne peut pas tuer un ennemi qui viendrait apparaître avec les foudrements enfin c'est horrible quand tu réapparais t'as 4 à 5 secondes enfin 3-4 secondes plutôt où tu es invincible au scorestreak et malheureusement sur Black Ops 4 c'est de retour ce système est de retour oui j'ai vu un extrait sur le gameplay de Tonio que je vais vous mettre là maintenant où Tonio a l'AC-130 il y a 3 ennemis ils n'ont pas le petit cercle rouge autour de leur personnage ils tirent un putain de scud sur les 3 il n'y a pas un hitmarker par contre une fois qu'ils sont dans le bâtiment il y a les cercles rouges autour des personnages et là il peut théoriquement les tuer donc sur Black Ops 4 il y a bien le retour de l'invincibilité au respawn et ça malheureusement je suis désolé c'est un point très 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 négatif je suis désolé quatrième et dernière chose les spawn back frérot et ouais les spawn back gros désolé mais sur Black Ops 3 c'est catastrophique les respawn c'est infâme espérons que sur Black Ops 4 ils nous fassent des spawns relativement fixes quoi je ne demande pas des spawns fixes 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 en domination ou en HP mais un minimum un minimum rappelez-vous certaines vidéos je vous la mettrai d'ailleurs en fiche sur cette vidéo là mais il y a certaines certaines games sur Nuketown tu ne dépasses pas le milieu t'es au milieu au milieu de la carte les ennemis réapparaissent derrière toi frérot et à un moment donné tu te dis bon qu'est-ce qu'on fait on éclate la télé ou alors on monte à Los Angeles et on pose un taquet à vendre des rares tu vois donc espérons que sur Black Ops 4 il y ait des spawns un peu plus logique donc voilà les amis pour terminer cette vidéo j'aimerais simplement donner mon avis personnel sur ce qu'on a vu pour l'instant de Call of Duty Black Ops 4 donc voilà tout le monde le sait j'ai une réputation de petits cons de pleurnicheurs de râleurs que je taille tout le temps le jeu mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois je soulève des points réels des vraies choses des vraies choses négatives qui ne devraient pas avoir lieu d'être et donc là pour une fois pour l'occasion pour Black Ops 4 pour le moment je ne vais pas vous mentir mais c'est un 7 7,5 sur 10 facilement franchement fastoche j'ai plus de points positifs que de négatifs et ça depuis très très longtemps maintenant depuis Ghost je crois que j'y trouvais que des points négatifs là maintenant je vois quand même des choses positives sur Black Ops 4 vraiment donc je donne pour l'instant un 7,7,5 sur 10 j'attends d'avoir la bêta pour pouvoir faire un avis plus détaillé sur le jeu mais j'attends surtout la version définitive qui sortira en octobre et là je pourrais me faire un point de vue vraiment définitif sur le jeu et je pourrais donner vraiment ma note définitive après voilà le jeu je pense il sera de mieux en mieux avec le temps ou alors de pire en pire avec la communauté on verra on verra ça se trouve les spawns seront éclatés ça se trouve les scores strike sont nul à chier ça se trouve ça lagera ça se trouve on n'en sait rien ça ne rejoindra jamais les parties on n'en sait rien pour l'instant on ne peut pas savoir mais pour l'instant je veux y croire je veux y croire et et je le sens franchement je le sens pas trop mal donc pour l'instant c'est un 7,7,5 sur 10 et je vous prouve là maintenant en ce moment même je vous prouve que je suis pas bon que à râler ou à pleurnicher vraiment donc voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire c'est très important j'ai besoin de savoir un petit peu vous ce que vous en repensez et que si je suis pas fou sur certains points que j'ai relevé et bah écoutez n'oubliez pas aussi le petit like le petit commentaire de vous abonner avec la cloche tout le teintouin vous connaissez maintenant la musique nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je vous détaillerai un petit peu plus donc les spécialistes les scores strike les armes les atouts etc j'ai aussi un petit point à soulever concernant les personnes qui étaient donc à Los Angeles j'ai trouvé que il y a certaines choses qui étaient pas tip top mais bon j'en dis pas plus on est déjà à plus de 25-26 minutes de vidéo on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo c'était Alban les amis ciao